Coucou ! Bonjour à tous, c'est Ico tout seul surexposé cette fois-ci parce qu'il s'est rendu compte que peut-être que la luminosité ça allait pas trop dans la précédente vidéo Alors la dernière fois je vous ai présenté le deck de structure c'est la mangue grande et j'ai pas pris que ça en fait, j'avais pris aussi ça parce qu'il était tout seul, il m'appelait, il me disait Oui Ico s'il te plaît, vas-y prends nous, si tu veux te relancer t'auras besoin de nous, la vérité c'est que je me suis dit bon j'aurais peut-être besoin d'une boîte aussi pour pouvoir ranger les cartes que j'ai récemment acquises, donc du coup je l'ai rajouté ça m'a coûté je crois un truc comme 29 euros Je l'ai pas acheté juste pour la boîte il y a des magiciens dedans et je préfère les magiciens, même s'ils sont plus nuls Alors je sais pas dans quel sens va sortir cette cette ouverture là par rapport à par rapport à toutes celles qui ont été faites avec étagère et avec avec Drascos ou quoi que ce soit parce que évidemment c'est moi qui vais me les monter, qui dit kiff personnel dit montage uniquement par Ico, après tout manquerait plus que ce soit framboise qui monte aussi des trucs qu'elle n'aime pas n'est-ce pas framboise ? Alors on a le pouvoir du duel avec des boosters dedans alors pour le coup c'est vraiment full aléatoire je sais pas du tout ce qui pourrait être intéressant à voir dedans non ce qui était intéressant aussi c'est que vous avez aussi voilà ça j'avoue c'est plutôt cool j'ai un playmat dedans plus rigide je vais le montrer plutôt par là voilà en vrai c'est plutôt stylé j'avais pas compris ça comme ça quand j'avais lu ah c'est plutôt cool je vais pouvoir me la péter c'est en carton il est plutôt beau j'aime bien du coup on va le mettre là voilà il va me servir dans quel sens je le mets ? alors on va se mater d'abord les premières celles qui sont offertes avec la boîte donc on a évidemment un magicien sombre je voulais absolument avoir un magicien sombre un Neos héros élémentaire oh putain je savais pas qu'il y avait lui là je suis terriblement heureux les amis vraiment j'ai pris ça à la zone c'est un là c'est full nostalgie c'était mon monstre préféré quand je jouais il était fort à l'époque je sais pas ce qu'il vaut maintenant du coup pour ceux qui auraient vu la précédente vidéo et qui ont vu que j'avais un syntoniseur mais pas de synchro bah maintenant j'ai un synchro donc au cas où bah ça peut toujours être utile on sait jamais on a qui ? numéro 39 utopie je sais pas on verra ah les fameux pendules je sais pas quoi et un décodeur bavard putain excusez moi c'est dur de lire à l'envers j'aurais peut-être dû faire un truc pour pouvoir lire à l'endroit mes trucs parce que sinon je vais encore me paumer dragon pendule aux yeux impairs il a trois yeux quoi tu pouvais pas mettre il a trois yeux ou cinq non il fallait que tu dises non il a deux yeux impairs c'est pas tout à fait ça alors alors ce qu'on va faire c'est que je vais renverser parce que sinon je t'arrive pas à lire âme éternelle double maquillère nécrose ah mais il y a que des brillantes dedans cool un rituel miroir nécrose nécrose le clénin double coup de magie des ténèbres âme éternelle cool 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 ensuite j'aime bien les brillantes comme j'ai dit dans le précédent épisode plus ça brille plus ça brille moi je veux j'aimerais avoir un deck bling bling leo tech maker il a bien un pc rgb moi j'ai le droit d'avoir un romarin à hommage le serpent divin pendule âme construction marionnette de l'ombre L c'est pas ce que c'est nécrose de brionnac ah brionnac je connais c'était pas une synchro brionnac à un moment moi je ramène tout au synchro parce que c'est les seuls que je connais et je trouve que les blanches cartes elles sont plus belles parce que ça brille plus quand c'est blanc ça brille plus et quand ça brille plus c'est mieux alors lien entre possesseur et étudiant disciple lien oh c'est joli angle ou faire star magicien quintet 5 fusion magicien sont sérieux ça fait beaucoup quand même là uniquement invocable par fusion si cette carte est invoquée par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire cette carte fast recto sur le terrain ne peut être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel de fusion et aussi elle ne peut pas être détruite par les effets de carte après elle est forte elle a 4500 d'attaque il y a un dragon très bien très bien ça fait beaucoup de brillante cavalerie d'étenuable pioche scintillante cercle magique sombre forme du caon et gadget or ok il m'en reste plus que deux à ouvrir quand ça brille c'est joli ogre fantôme et lapin des neiges renard ah 9 que mais c'est naruto non c'est un zombie zaborg le mecha monarque ah c'est ça monarque shurit stratégie necrose et dragon double octet on recommence avec necrose necrose d'unicorne jet d'ogre gookie fusion marionette de l'ombre L sorcier souriant potartiste et infini éphémère ah non inifi oui parce que infini éphémère c'est un peu chaud un peu bizarre bon bah voilà j'espère qu'il y a des cartes qui sont cool dedans parce que j'en sais fichtrement rien du tout peut-être que c'est cool peut-être que c'est pas cool c'est à vous de me le dire en commentaire et à voir sur discord du coup si il y a des trucs qui vous intéressent on peut toujours s'arranger pour que je puisse me faire un deck comme il faut et enfin battre étagère sur des versus comme il se faut se faut se faut se faut se faut hein vous avez compris comme il se comme il se comme il faut parce que j'en ai marre de perdre je suis un éternel loser c'est pas vrai bah quand même un peu je perds tout le temps bisous tout doux au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501